Tu n'as pas besoin de dire à une femme qui te quitte, fais ce qui te rend heureuse, c'est sa pente naturelle. C'est exactement la même chose. Quand j'ai rencontré ma chérie et tout, au début, tu m'as dit... Mais ta chérie, arrête, tu t'es séparé. Ce mec m'énerve à la limite plus qu'elle. Parce qu'elle, elle est manipulatrice, froide, calculatrice et autocentrée, mais à la limite, c'est pas une surprise. Lui, par contre, lui, t'as vraiment envie de le gifler, quoi. Il est exaspérant. C'est vraiment le goûteur, sadique, cocu, le candol. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. L'homme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Je ne sais pas si vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. Ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Les vidéoscopies, ce sont ces moments de la semaine où vous me confiez un document. J'ai bien dit un document, pas un documentaire. Quel qu'il soit, un extrait vidéo. Vous le faites comment ? Alors, vous le faites soit à l'ancienne en m'envoyant des emails ou des messages privés. Mais la façon la plus subtile et la plus maligne de le faire, c'est en taguant ces documents vidéoscopies. Hop, hashtag vidéoscopies en dessous. Pareil sur les autres réseaux. Régulièrement, je clique sur ce hashtag et je vois vos propositions. Enfin, je verrai vos propositions s'afficher. Alors, c'est parti. Rappel des faits. Je ne contextualise pas. C'est-à-dire que je fais exprès de ne pas savoir de qui il s'agit, de ne pas avoir d'opinion préconçue sur les personnages à l'écran. Là, il s'agit manifestement du ré-upload de quelque chose qui a disparu de la chaîne Désintéressée. Je ne suis pas allé voir la chaîne Désintéressée. J'ignore absolument tout et c'est voulu. J'aime ce principe de vous délivrer une réaction à froid. Dernière petite précision avant de commencer. Vous savez que vidéoscopie, vidéos d'actualité, anecdotes, tout ça, c'est du babillage. C'est pour habiller la chaîne et rester présent en ligne. Mais ce n'est pas mon vrai travail. Mon travail, ce sont des dizaines de conférences structurées, pensées, denses sur le thème des relations interpersonnelles, notamment des relations hommes-femmes. Pour y accéder, la façon la plus simple, c'est de devenir VIP. C'est une, deux à trois de ces conférences par mois. Et chaque mois, j'essaie de vous donner, de vous offrir, de penser à un petit cadeau original. Alors, sur le web, ça fait 15 ans que la tradition, c'est d'offrir des e-books et des trucs comme ça qui ne coûtent rien. Bon, nous, on essaie de faire un peu plus singulier, un peu plus classe. Donc, je vous offre des vrais cadeaux physiques. C'était une édition, une sublime édition d'un de mes livres préférés, La Promesse de l'Aube. Au mois de février, ce sera, pour ceux qui connaissent ma passion pour la geekerie vintage et tous les objets et instruments de reproduction musicale des années 60-70, eh bien, ce sera un styloscope. Qu'est-ce qu'un styloscope ? C'est une reproduction du petit synthétiseur de poche sur laquelle David Bowie composait ses morceaux et notamment sur lequel il a composé, si je ne m'abuse, Space Oddity en 67 ou 68. Si ça, ce n'est pas stylé comme cadeau d'accueil, franchement, je ne sais pas ce qui est stylé. Alors, vous allez dire que je coupe tôt, oui. En échange, je vais m'efforcer d'être bref. Là, on ne peut manquer le langage corporel ou le langage du regard. Vous savez que j'y tiens. Louis Jouvet disait « Tout est suspect sauf le corps » et le corps, c'est souvent les mains et les yeux. Donc, je cite souvent cette phrase de la Reine Morte. « Je vous regarde franchement, mon regard est pur, lisez dans mes yeux, etc. » Et le roi Ferrand répondant « Vous pensez que je ne vois pas vos mains qui se serrent ? » Eh bien là, ce ne sont pas les mains, c'est le regard. J'ai un très mauvais pressentiment sur le rapport de force de ce couple-là. À deux choses. D'abord, à la distance caméra, mais ça, on peut me dire que c'est une histoire de logistique. On ne voit pas exactement la pièce dans laquelle il se trouve. D'accord. Alors, n'importe qui en sociologie de la négociation, en combat, c'est que quand on baisse les yeux, c'est généralement qu'on se sent perdant. « Vidéo sur notre séparation à Adrien et moi-même. Donc, en fait, c'est une vidéo qu'on avait prévenue qu'on allait tourner. On attendait une certaine chose, un certain... » Là, elle dit « C'est notre séparation. » Et elle l'ignore ostensiblement du regard. Lui, vous voyez que spontanément, est porté à la regarder. Mais dès qu'il tombe sur elle, en fait, comme une balle de ping-pong, son regard rebondit dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'ils sont à deux stades différents de l'éviction de la séparation. Elle est à un stade où il n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle a passé le fameux stade du ressentiment. CF, mes séminaires sur le couple et la séparation. Lui, en revanche, est encore au stade du ressentiment puisque sa simple vue lui tord les tripes, en fait. Pour pouvoir faire cette vidéo et la publier parce qu'on attendait d'être vraiment sûr sur certains points. Non pas sur la rupture en elle-même, parce que ça, c'était sûr. Mais sûr, par exemple... Donc là, regard fixe et il déglutit de façon manifestement assez douloureuse. Par exemple, le second logement que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et du coup, il fallait être sûr d'avoir les clés, que tous soient vraiment sûrs, qu'on soit dedans, etc. Avant d'en parler, bon, voilà, ça s'est fait un petit peu plus tôt. Ouais, alors là, j'espère qu'elle y reviendra parce que je suis très intéressé par leur organisation logistique au sens où ça fait des années. Mais depuis le début, je vous explique qu'un immense déterminant du couple, notamment au moment de sa séparation, les gens pour survivre ont besoin d'une surface vitale de quelques dizaines de mètres carrés, dans un endroit où ils sont connectés, qui s'appelle une ville, et des moyens de joindre des ouvriers capables de faire tout ce qu'ils ne savent pas faire. D'accord ? Et quand les gens n'ont pas ça, ils restent en couple parce que l'autre leur tient lieu de ce qu'ils n'arriveraient à trouver par eux-mêmes. Ça s'est dit un petit peu plus tôt, mais Adrien et moi, on est séparés depuis septembre. Ouais, à peu près au début de septembre, la rentrée. Août-septembre, pour vous dire, nos vacances en Turquie, on était déjà, on parlait déjà de la séparation. On avait déjà tout mis en sous-papier et tout ça. Voilà, c'est ça. Elle ne l'a toujours pas fixé une seule fois, et elle roule des yeux, en fait, quand il intervient, alors qu'elle l'a présenté comme une vidéo collective. Elle a dit notre vidéo, seulement elle est en premier plan, elle monopolise la parole, et les interventions du type sont superflues et semblent l'agacer. Donc, vous voyez encore, antinomie, expression, action, qui est tout ce que je reproche à F. On pense que j'en ai après les femmes, c'est toujours une lecture erronée et stupide. J'en ai après les défauts du logiciel féminin et du logiciel masculin. Simplement, ils sont différents. Je n'hésiterai pas, quand le type dépassera les bornes ou se montrera inconvenant, je le dirai également. Je prône une valeur dont je démontre en 30 secondes que je ne l'ai pas, voire que j'ai le contraire. Ça, c'est particulièrement agaçant, et les femmes le font beaucoup mieux. Il y a des hommes également qui s'y prêtent à ce jeu-là, mais prôner la bienveillance et l'entente collective et l'action organisée pour en fait tout faire dans son coin, dans son propre intérêt, c'est un défaut qui est surreprésenté chez F. Voilà, jusqu'à début novembre... C'était compliqué jusqu'à début novembre, parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un. Première fois qu'elle le regarde de la vidéo, c'est pour lui dire quand j'ai rencontré quelqu'un. Euphémisme, métonymie, la métonymie c'est quand on dit j'ai bu un verre, non on ne boit pas le verre, on boit l'eau qui est dans le verre. J'ai rencontré quelqu'un dit dans les yeux, ça ne veut pas dire j'ai commencé à échanger épistolairement avec quelqu'un, ça ne se dit pas. ça veut dire quelqu'un est rentré dans moi, comme l'eau dans le verre. Et elle lui dit, et ça c'est horrible quand on n'est pas encore séparé physiquement, et elle lui dit dans les yeux, pour lui faire mal. Ça fait partie du processus de vengeance ex poste, c'est de concevoir que ta présence auprès de quelqu'un a été une souffrance, que tu dois expier en lui en infligeant une similaire. Je me doute, j'imagine que par plein de symboles comme ça, on verra que la méchanceté ira croissante. Enfin, je le sens, je suis désolé, je sais ce que je dis, je connais ça. Et qu'il va l'absorber un peu comme un bidibule, vous savez, ce sont ces objets qui absorbent l'énergie en se balançant comme ça, un peu rond. Voilà, et du coup, ça a été un petit peu compliqué, surtout du côté d'Adrien. Vous l'avez vu en vidéo de toute manière ? Voilà, parce que... Ça a été un petit peu compliqué, surtout du côté d'Adrien, c'est-à-dire en fait, c'est lui qui voulait s'accrocher, et en gros, elle avait clos l'affaire bien plus tôt, ce qui était exactement les chatons, ce que je vous dis depuis 10 ou 15 ans, depuis mes premiers articles sur homme d'influence à l'époque, Spike Séduction, rappelez-vous. Je disais, les séparations, c'est un avion qui va s'écraser avec un gilet de sauvetage, il n'y en a qu'un pour deux, et c'est elle qui va le prendre, vous allez comprendre trop tard, vous allez comprendre quand elle part physiquement, alors que le processus d'effilochement a commencé des mois ou des années au précédent. Je vous l'ai dit dans mes articles. Parce qu'en fait, la décision de notre rupture est venue de moi. Voilà, donc là, elle avoue que finalement, ce n'est pas collectif, c'est une personne, ça fait 15 ans que je vous le dis. Combien de milliers d'études de cas où les gens me disent « on s'est séparés », je dis non, « on », c'est un con, « on », ça ne veut rien dire, quelqu'un est parti. Ce n'est jamais commun. Ça fait déjà plusieurs années que j'en parle, qu'Adrien est au courant, il y a l'eau. Voilà, je viens de vous dire plusieurs années, là, elle confirme, ça fait plusieurs années qu'elle en parle. Il y a l'eau qui vient de me monter dessus. Le truc, c'est qu'un coup, je suis d'accord, un coup, je ne suis pas d'accord. Voilà, et le problème, c'est que ça fait déjà... Donc là, il vient de confesser sa part de F. Déjà, on le voit physiquement, le type, c'est un nounours. Je ne connais pas, encore une fois, je fais exprès de me faire un avis volontairement extérieur qui n'est pas forcément plus faux ni plus subjectif que ce que je penserais en l'ayant suivi, en suivant ces influenceurs-là. Il sue le F, il transpire le F, d'accord ? Alors que l'autre, qui est maquillé, etc., a beaucoup plus de haches. Regardez les épaules, elle a plus d'épaule que son mec. Regardez la forme du visage, les pommettes, la mâchoire. Elle a le visage plus rectangulaire que lui, elle n'a pas de seins. C'est elle qui porte la culotte, ça se voit. C'est ça, et d'où le divorce. J'ai demandé le divorce il y a un an et guillemets. Elle a demandé le divorce. J'ai toujours dit que c'était à deux tiers, dans deux tiers ou trois quarts des cas, les femmes qui partaient et les hommes qui se retrouvaient seuls comme des cons. Alors que dans l'imaginaire collectif de la presse féminine, ce sont des pauvres... C'est nous qui partons avec la bonne, avec ci, avec ça. Dans la réalité, c'est toujours elles qui partent. Je ne voulais plus écrire, mais définitivement. Et aussi vis-à-vis de l'entreprise qu'on avait à ce moment-là, et même de la suite que maintenant, on a plus d'entreprises. C'est vrai que c'est sûr qu'on allait... Voilà, on allait continuer au niveau des entreprises. Il est tellement saoulé de voir que sa parole n'a aucune plus-value, qu'il entre en mode combat, enfin combat à lui, c'est-à-dire menton en avant, défiant. Si je commence à vous regarder comme ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'antagonisme. L'entreprise, etc., on ne voulait plus que les deux soient liés, parce que s'il y en a un qui coule, ça coule l'autre, etc. Voilà, il y avait cet aspect-là également. Et aussi l'aspect de se dire... Donc, je m'autorise à penser que l'autre est bien pratique pour monter les entreprises. Quelqu'un se reconnaîtra pour monter les entreprises, parce que seul, on n'a pas l'âme d'entrepreneur. Et puis tout à coup, quand on s'en détache, finalement, il faut vite couper les ponts au cas où ils couleraient. Alors qu'en réalité, au début, le risque est mutualisé. Mais après, le bénéfice doit être individuel. Ça comprend le risque mutualisé de couler ensemble au début, parce qu'on ne sait pas faire les démarches. Par contre, quand c'est à flot, on s'en sépare vite au cas où une perte de vitesse, une démotivation ou une dépression de l'autre nous ralentirait. En août-septembre, il y a eu vraiment le coup où j'ai dit « c'est fini ». Ça a été compliqué, ambigu, tout ce que vous voulez, jusqu'à début novembre. D'où le fait qu'il y en a qui disent « mais on ne comprend pas, vous avez pris un bain avec des sushis ». J'ai regardé, c'était fin de 10 octobre. Voilà, vous avez pris un bain avec des sushis, etc. Déjà, je rappelle qu'on était ensemble depuis 16 ans. 16 ans sur 30, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont mis ensemble au collège ou au lycée, qui ont passé la moitié de leur vie ensemble. Donc en fait, ils n'ont jamais été seuls. Ils sont passés de chez leurs parents à chez leurs copines. Personne dit lui ni moi. Ce qui est un peu la stratégie du boudin. C'est toujours ce que font les gens les plus laids. Ils se mettent toujours en couple très très vite pour éliminer l'inconnu de l'équation. Les petites boules du loto tout en bas de la jarre si profond que la main n'arrivera jamais à les saisir. Eux, par contre, et vous n'avez qu'à le confirmer en pensant à votre entourage et à vos copains de collège-lycée, quand ils s'en trouvent une, ils s'y agrippent comme de la mousse ou du lierre sur le tronc. On se fait un bain, un sushi, c'est pas pour ça qu'il s'est passé un truc. À la limite, on fait ce qu'on veut. Même si c'était passé un truc, ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on veut. Là, j'ai un petit doute sur la véracité de ce propos parce qu'elle fait des allusions à une soirée dont elle dit qu'elle n'a pas été caline tout en tirant sur son décolleté et en se caressant la poitrine. Donc j'imagine, mais enfin, ce n'est pas un crime, que comme c'est le cas extrêmement fréquemment, ils se sont procurés une satisfaction mutuelle. Voilà. Bref, du coup, je ne vais pas mentir en disant qu'on n'est plus ensemble depuis 9 ans. Et puis elle enchaîne par « je ne vais pas mentir » alors que si c'était vrai, elle n'en aurait pas éprouvé le besoin. Donc je continue à penser qu'il y a eu... Elle est obligée devant qui ? Elle est obligée devant celui qu'elle regarde, c'est-à-dire devant nous, devant le spectateur. Elle n'est pas obligée devant lui. Elle est plus en couple avec ses followers qu'avec lui, à ce stade. Le délire, waouh ! C'est pour ça un peu l'état d'esprit de mes vidéos, etc. Vous avez vu que ça n'allait pas, parce qu'en fait, moi, j'ai très mal vécu tout ça, même si ça fait des années que ça ne va pas, de toute façon, on ne va pas se mentir, mais ce que j'ai très mal vécu, en fait, je pense que c'est surtout le deuil de la relation. C'est pas... C'est vraiment le deuil de la relation. Ben, 16 ans dans la gueule ! Vous entendez l'impatience ? Oui, c'est ça ? Oui, oui. Allez, dépêche-toi, ton discours est inintéressant. La gueule, ça fait un petit peu tout drôle. La moitié de notre vie, quoi, c'est un choc. C'est un choc. Oui, voilà, donc ils confirment qu'ils ont une trentaine d'années, donc ils représentent chacun la moitié de leur vie, ce qui est énorme. On n'y reviendra pas, mais c'est un thème que j'ai déjà abordé à d'innombrables reprises en études de cas, c'est... Les pratiquants, notamment, ceux qui ont un versant religieux très ancré au corps et au cœur, ne se rendent pas compte que ces religions ont pour la plupart été écrites à une époque où l'espérance de vie moyenne, c'était 35-40 ans, quoi. Donc c'est sûr que quand tu as 35-40 ans, tu te mets ensemble à 15 ans, tu passes 25 ans ensemble. Aujourd'hui, on vit 80, enfin, un peu moins que le Covid. Donc du coup, se mettre ensemble à 15 ans, ça veut dire potentiellement 65 ans ensemble. Donc l'échec n'est pas un échec, puisque personne ne peut tenir 65 ans ensemble. Ce n'est pas le problème de perdre l'amour. Le problème, c'est qu'ensuite, l'amour doit se transmuer en un autre sentiment apte à nourrir un projet commun. Et la plupart de ces gens n'en ont pas. Enfin, en tout cas, j'attends de le découvrir. Comme je l'ai dit dans la vidéo, moi, j'arrive à 31 ans et me dire... 31, voilà. Et c'est vraiment plus l'aspect, en fait, l'aspect de l'habitude qui était difficile, en fait, tout simplement. Parce qu'après, voilà, tu as rencontré quelqu'un et puis finalement, je l'ai accepté. Ah, vous voyez, j'ai rencontré quelqu'un. Donc dès qu'elle pense à l'union charnelle, elle tire sur son pull pour montrer le décolleté. Vous avez remarqué, c'est inconscient. Mais ça veut dire tout à l'heure, j'avais raison. Et oui, et oui, et oui. C'est comme ça qu'on fait le travail sérieusement. Maintenant, on a un tic. On a ce que Tim Roth dans Lie to Me appellerait une baseline. Pas une baise line. C'est que quand il va être question des mois charnelles, on sait ce qu'elle va faire. Ça va être très simple. Moi, voilà, vous avez vu Adrien qui n'était pas bien, etc. Parce que c'était le cas. Quand on a eu nos moments, je précise juste, quand on a des moments de complicité, quand on a eu nos moments, on rigolait, etc. On ne jouait pas un rôle, Adrien et moi, on est complices. On l'était. On était complices. Vous voyez comme elle s'est reprise. C'est définitivement enterré de son côté. La zone de ressentiment est terminée. Elle est vraiment passée sous les 39. Pour ceux qui ignorent ces chiffres, CF, mes séminaires sur le couple, relation longue 1, relation longue 2. La seule façon de comprendre les relations de type mariage ou union longue, c'est de raisonner par une courbe de niveau d'intérêt. Tout le reste, ce sont des mots. C'est du blabla. C'est de la perte de temps. Une courbe de niveau d'intérêt qui, à la baisse, passe par 51, 49, puis 41. La signification de ces chiffres, c'est dans les contenus payants. Du coup, oui, moi, j'ai rencontré quelqu'un en septembre. Je l'ai vu deux fois, mais après, j'ai coupé court pour être honnête avec vous parce que je n'ai pas accroché. Et après, j'ai vu quelqu'un pendant un peu plus d'un mois et demi. Donc, de début novembre à fin décembre. Tout fin décembre. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée à passer ce cap, à justement me détacher d'Adrien, me détacher de l'image d'Adrien, de l'image de cet Adrien qui a partagé ma vie, la moitié de ma vie, etc. Au-delà. Oui, parce qu'elle ne peut pas se détacher de quelqu'un dont elle s'est déjà détachée. Donc, en fait, il ne reste que le... Tu comptes les chances qu'il te reste un peu de parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une toile et d'un réverbère. Donc, c'est du sous-sous-sous-cabrel, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle est en train de commencer à lui infliger vraiment des sévices, des souffrances, puisqu'elle est en train, je le devine, d'évoquer que l'impact d'une rencontre qu'elle a, à mon avis, eue online, parce que ça, c'est le type de... C'est la génération, c'est le morphotype de gens qui ne se rencontrent qu'en ligne. Ils sont inaptes à faire des rencontres dans le réel. Ils n'ont pas ce courage. Et là, j'imagine qu'elle va dire que sa rencontre en ligne l'a bouleversée plus que ses 16 dernières années avec lui. Je le sens venir. Au-delà de l'Adrien d'aujourd'hui, c'est l'Adrien. Vous voyez, la globalité, en fait, de tout ce que j'ai vécu avec lui, c'était très compliqué de casser, en fait, ça. Cette habitude, ce côté rassurant, aussi, de se dire... C'est extrêmement vexant et blessant, que des qualités que tu es censé avoir fournies et démontrées, exposées pendant 16 ans, il ne reste qu'être rassurant. C'est-à-dire que tout désir, toute fébrilité a disparu. Être rassurant, c'est une insulte. Ne croyez jamais que c'est un compliment. La personne qui vous aime est fébrile à votre contact. Quand elle n'est plus fébrile et qu'elle devient rassurée, c'est qu'elle ne vous aime plus. C'est comme quand quelqu'un ne s'inquiète pas pour vous. Quand vous avez un souci et que six mois, enfin, quelques mois plus tard, vous l'entendez. Ah oui, mais je savais que tu allais le résoudre. Je ne m'inquiétais pas pour toi. Ça veut dire qu'il s'en branle. Ce n'est pas un copain. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas arrêter et que maintenant qu'il est sorti un peu, qu'il n'a pas eu le choix de sortir de ça, il se rend compte. Il n'a pas eu le choix de sortir de ça, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que je l'ai expulsé Manu Militari de ma vie. Et vous voyez bien avec ce geste, elle l'a poussé au dehors. Oui, effectivement, c'était toxique et qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire toxique ? Toxique, ça ne veut rien dire. Toxique, intoxiquer quelqu'un qu'il y a un péril mortel. Là, il n'y a pas de péril mortel, il y a un désamour. Toujours Art Mingo, nous nous désaimerons chaque jour. Et voilà, ils se sont désaimés chaque jour. Et il n'y a rien de toxique, en fait. Ça, c'est encore du champ lexical de la victime complaisante néo-féministe. Patriarcat, relations toxiques, ce mec-là est tout sauf toxique. Ce mec-là, ça se voit, ce n'est pas un camé drogué violent qui a fait de la tôle. C'est un nounours. Désolé de t'interrompre, mais comme tu as dit, en fait... Désolé de t'interrompre, en plus, il s'excuse. C'est-à-dire qu'elle est en train de le malmener symboliquement et non seulement il n'a pas la dose de H derrière pour répondre. Imaginons que je devienne fou, je perde la raison et je le fasse. Est-ce que vous imaginez une femme me faire ça à l'antenne ? Et moi, à côté, m'excuser de lui prendre la parole pour apporter une précision. Je suis prêt à parier, comme dirait Jean Covici, toutes mes économies, ce n'est pas prêt de se produire. Mais en fait, à partir de mi-octobre, fin octobre, pour moi, c'était une évidence. Et toi, tu as commencé à rencontrer des gens aussi ? Là, j'ai commencé à partir de... Oui, mi-octobre. Rencontrer des gens, toujours euphémiser la réalité. Rencontrer des gens, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on est... Enfin, c'est un écueil contre lequel je vous mets en garde depuis des années. C'est le syndrome de la bulle ou ce que j'appelle dans mon deuxième livre la force centripète qui te rattache au divan. D'abord, on n'est jamais censé s'interdire de rencontrer des gens. On est censé s'interdire de transgresser le contrat de couple. Transgresser le contrat de couple, ça veut dire avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec d'autres personnes en général, pour la plupart des gens. Soit, ils parlent vraiment d'une bulle sociale qu'ils ont totalement omise eux pendant 16 ans, soit ils parlent de déité, c'est-à-dire d'avoir des rencarts et des plans cul. Dans ce cas-là, il faut le dire et selon moi, c'est la deuxième option, mais c'est toujours cette façon de... ce politiquement correct, cette façon d'euphémiser la réalité. À mi-novembre, début novembre, mi-novembre, là, je me suis vraiment posé, je me suis dit il faut que je ne m'aime pas forcément rencontrer avec des gens, rencontrer des gens, etc. Et lui, comme il est F, en fait, au lieu de balayer d'un verre de main ce qui, au bout de 16 ans et X années de séparation mentale, devrait être possible, en disant non, on n'a pas rencontré des gens, on s'est inscrit à un site de rencontre pour faire des rencontres légères. C'est ça la réalité et ce n'est pas grossier de le dire. Mais non, mais il continue dans cette espèce d'euphémisme ridicule. C'est aussi laid qu'aller voir quelqu'un. Tu as sélectionné tes meilleurs profils pour aller essayer de baiser des followuses si tu en as ou des meufs ou des inconnues sur un site de rencontre. C'est ça la réalité. Arrêtons d'euphémiser. C'est toujours insupportable. L'euphémisme est vulgaire, tandis que dire la réalité, c'est grossier mais ça n'est pas vulgaire. Quand Pierre Bénichoux dit comment elle s'appelle cette fille, je l'ai niqué, c'est grossier mais ça n'est pas vulgaire. C'est beaucoup moins vulgaire qu'eux deux qui disent j'ai rencontré des gens. Ce qui a été le cas, j'ai vu deux, trois personnes, tout au plus. Tout au plus parce que t'as pas pu plus en fait. Et en fait, j'ai commencé à me détacher petit à petit et j'ai dit dans ma vidéo j'ai pris une supprime claque, j'ai eu un coup de conscience vis-à-vis de notre cure et tout parce que Maëva comme moi ont des choses à nous reprocher mutuellement, des choses quand même assez costauds. C'est étonnant qu'elle laisse passer ça. Selon moi, ça ne tiendra que quelques secondes ou quelques minutes. Elle va lui remettre dans la gueule ça. Il a taclé mais il a taclé bas, il n'a pas taclé au genou, il a taclé au niveau du ballon. Donc l'arbitre, on n'a pas sifflé faute mais elle l'a quand même senti passer et je ne sais pas quand, je ne sais pas comment mais elle va lui remettre dans la gueule. En fait, il est comme ça de toute façon, c'est pas possible. Là, c'est tiré sur la longueur et tout. Là, ça monte. Ça n'avait aucun sens ni Adrien et moi n'étions heureux finalement. Donc, bon moi, j'en parlais quand même beaucoup plus souvent. J'ai eu beaucoup des gros coups de il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête, etc. Adrien était plus en optique non, non, on continue, on continue mais voilà. Oui, séparation asymétrique comme toutes les séparations ce que je vous dis depuis 15 ans. C'est toujours l'un qui veut plus que l'autre et les deux sont retenus. Généralement, ils le font passer pour une forme de tendresse ou d'affection, etc. C'est généralement pas du tout ça. C'est une peur de l'après. C'est je n'ai pas goûté au monde du célibat, je ne sais pas subvenir à mes propres besoins, je ne sais pas changer une ampoule, je ne sais pas cuisiner. Comment vais-je survivre ? Le pragmatisme, c'est ça, mais on ne le dit jamais, évidemment. Voilà, donc du coup, on va changer la batterie parce qu'il n'y a plus de batterie. On revient. Voilà, c'est bon, c'est changé. Non, parce que ça va nous couper au milieu d'une phrase. Donc, voilà. J'aime bien le on, en fait, c'est lui qui va changer la batterie. On l'a deviné, c'est lui qui s'est penché sur la batterie. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'étais toxique. Donc, c'était toxique. Donc, lui, il accepte cette définition de toxique, c'est vraiment une femmelette, donc il est complètement sous perfusion. L'altération d'un vocabulaire est un signe de tomber amoureux. Quand vous prenez les mots de quelqu'un, c'est que vous l'aimez. C'est comme quand mes haters me chient dessus avec mes propres mots, c'est que vous êtes des amoureux transis. Sinon, vous auriez un propre vocabulaire, vous n'aurez pas besoin d'emprunter le mien. Peut-être que je le voyais plus qu'adrien que c'était toxique. C'est possible. Mais je me voilais la face. Oui, ben, ça va. Au moins, il avoue, faute à avouer est à moitié pardonné, il avoue s'être voilé la face, l'hétérobiné de base, le gros bêta, n'a aucun intérêt pour la psychologie, n'a aucun intérêt pour les sentiments et il ne s'y penche que quand ça cesse de fonctionner. Donc, ce qu'il appelle se voilé la face, c'est en fait se désintéresser. Pour l'instant, je vivais avec Adrien, il était au courant des conflits, des tensions, de ma chaîne YouTube, de tout. Il était au courant de tout, de tout. Je n'ai pas envie d'expliquer le pourquoi du comment ça s'est arrêté. Ça m'a fait beaucoup de mal. Elle avait le corps ouvert aux rives adultères. Art Mingo. Beaucoup, beaucoup de mal. Je dirais même que depuis, je me sens vidée, en fait, mais vraiment. Et je ne suis pas responsable. Et Adrien n'est pas responsable. Et j'ai dû faire une story pour dire, arrêtez d'envoyer des messages à Adrien parce que je lui mets des messages. Cette violence qu'il est en train de se prendre dans la gueule, j'espère, les chatons, que vous la comprenez, que vous la décodez et que vous la sentez. Elle est en train de le torturer. C'est une torture que d'entendre l'être que tu as aimé et que tu continues d'aimer, te dire qu'elle souffre d'un autre et pas de toi. car la moindre des récompenses que tu attendrais, c'est qu'au moins tes 16 ans les marquaient au point qu'elle ne puisse se défaire de ton empreinte. Et là, elle est en train de dire qu'elle souffre d'une micro-séparation d'un type qu'elle a vu deux mois plus que de toi pendant 16 ans. Des messages un peu tristes en story, des chansons d'amour, des trucs comme ça. Et lui, ce con, s'enorgueillit de ne pas être à l'origine de cette souffrance. Il s'enorgueillit de sa propre inaptitude à avoir marqué quelqu'un. Il est totalement, comme disait Feu Alain Valtériot, que nous saluons là où il est maintenant. Je renvoie à ma conférence organisée en commun avec lui sur la psychose, c'est-à-dire l'influence néfaste de la psychologie sucre d'orge, vanillée à l'eau de rose, psychologie à l'eau de rose, psychose. Cet homme est totalement psychose et malade. Ce n'est pas Adrien qui est concerné. J'aurais peut-être dû préciser, je l'ai précisé après coup, mais c'était pour lui. Et j'ai encore du mal à m'en remettre, ça c'est sûr. Ça me fait beaucoup de mal encore maintenant. J'avance, mais j'ai vécu quelque chose de très fort pendant ces presque deux mois. Si tu as un minimum d'empathie, tu n'infliges jamais ça à quelqu'un. À ma connaissance, je suis pourtant un homme, je n'ai jamais je n'ai jamais infligé ça à quelqu'un, je ne le ferai pas. Lui, rub in your face, lui, lui, frotter à la figure les sanglots de quelque chose qui lui a succédé et qui est infiniment plus bref et qui devait être un divertissement et lui dire je ne te regrette pas, je regrette ce coup de ce coup de quéquette de Tinder, c'est d'une violence et c'est le genre féminin qui se veut le chantre de l'empathie et de la bienveillance qui fait ça. C'est très compliqué d'en sortir. Voilà. Du coup, depuis, je ne sors pas avec quelqu'un, j'ai fait des sorties, là, je fréquente quelqu'un, ça fait 5 fois que je le vois ou 4-5 fois que je le vois, je l'envoie demain, voilà, mais je ne suis pas en couple avec lui. Voilà, ça se passe bien pour l'instant, je n'ai pas envie de parler à 36 000 personnes à la fois, je n'ai pas envie d'avoir 20 conversations à la fois, de voir... En fait, cette meuf n'est jamais seule, j'espère qu'ils aborderont le thème de la solitude, elle passe d'une relation de 16 ans à des gens à rencontrer sur Tinder et j'ai toujours dit, vous en êtes témoin, on va sur les sites de rencontres, pas pour en rencontrer un autre mais pour oublier le précédent, donc elle y est allée, confirmation de tonton Stéphane, pour oublier le nounours en t-shirt noir, quelqu'un l'a bien prise, l'a fait jouir et l'a marqué et maintenant, elle y retourne pour oublier le mec qui l'a fait jouir et si celui-ci arrive à cranter, ce qui à mon avis ne sera pas le cas, elle y retournera pour oublier le précédent. Voilà, du coup, Adrien, lui, depuis trois semaines, voilà, a rencontré quelqu'un, il s'est pris une claque, il s'est pris une claque, c'est ça, c'est ça, c'est ça, gifle de la réalité, vous voyez, c'est que même quand on l'ignore, elle survient néanmoins, ils se prennent des claques et ce n'est pas de tonton Stéphane, c'est du réel. Ses coups de foudre, etc., et franchement, je vous le dis, je suis très contente qu'il ait trouvé quelqu'un parce que franchement, c'était compliqué. La main sur l'épaule, c'est le chien que tu t'apprêtes à abandonner en forêt. C'était compliqué pour lui, c'était compliqué pour moi, c'était difficile pour lui de me voir avec quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Alors, vous voyez, elle parle de le voir avec quelqu'un, donc être dans la position du voyeur et encore une fois, toujours le décolleté. Tonton Stéphane, il l'a vu au bout de trois minutes. Il y avait cet aspect-là aussi de ne pas avancer et de se dire « je ne retrouverai personne », etc. Voilà, c'était compliqué. À âge mental, 14 ans. Enfin, « je ne retrouverai personne à 31 ans », ces gens, ce sont des adolescents, ils ne sont pas finis. C'est ridicule. C'est même pas « je ne retrouverai personne », c'est que je n'avais même plus envie de rien. Comme j'ai dit à des amis et tout, j'ai dit « mais en fait, je vais me fermer totalement, je vais devenir un mur ». C'est un peu ce que il me dit là. Ouais, tu vois. Je suis un peu dans cet état d'esprit, je me sens vidée, je ne ressens plus rien. Et c'est ce que j'ai dit à des amis et tout, j'ai dit « en fait, je ne ressens plus rien, ça m'a vidé ». Non, ce n'est pas toi qui t'es vidé, c'est ton amende de moi qui s'est bien vidé dans toi et sur toi, à mon avis. Je n'ai plus envie, je n'ai plus rien envie, ça m'a vidé en fait. Et ça, ça fait mal, je me prends deux ruptures dans la gueule en quatre mois. Tu vois, elle met sur le même plan 16 ans et deux mois, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un peu plus performant que l'autre, si vous voulez. Cette relation était fusionnelle avec lui, ça s'était bien parti, en plus, il adorait les enfants en règle générale, il les a vus en plus aussi, ça s'est super bien passé. Il y avait tout qui marchait, il y a eu. Ouais, bon après. Voilà. Il n'y avait rien qui marchait, tu ne connais pas quelqu'un au bout de deux mois et il y a des hommes qui ont un niveau d'exigence. Donc, le nounours à côté, il te considérait comme le maximum de ce qu'il pouvait atteindre dans la vie et il continue. Il y a des hommes qui ont des objectifs plus élevés, qui veulent peut-être quelqu'un de plus cultivé ou avec un meilleur parcours professionnel, avec un meilleur CV ou peut-être plus de sensualité ou plus de charme. Et tu n'étais peut-être pas au niveau, mais en fait, c'est une hypothèse qui n'arrive jamais dans la bouche des femmes. Elles n'ont jamais été quittées parce qu'elles ne sont pas au niveau, c'est toujours une infortune. Non, parfois, on n'est pas au niveau. Moi également, tout le monde ne peut pas être au niveau. Ça dépend en face de qui. Donc, Adrien est avec quelqu'un actuellement, si vous n'êtes pas au courant, ça se passe super bien. Je n'ai pas trop aimé. Non, parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est pour ça que vous êtes séparés parce qu'en fait, on ne vous l'a pas annoncé tout de suite. Mais nous, ça fait depuis septembre, août qu'on est dans cette situation donc les choses que moi, quand j'allais voir quelqu'un en septembre ou là, la relation et tout, on était déjà séparés. Adrien, quand il allait voir des nanas et puis qu'il avait avec celle actuelle, il ne m'a pas trompé non plus. C'est juste que vous venez de l'apprendre. Quand vous êtes existé, c'est quelque chose. Donc forcément, pour vous. Il vient d'avouer ce keuk, car c'est un keuk, ce candole. Le terme de candole a été inventé par votre serviteur en décembre de 2017 pour traduire l'anglais keuk. Il vient d'avouer qu'en fait, il n'avait même pas conclu. C'est vraiment un candole de première. Pour vous, c'est waouh, on vient de l'apprendre, il a quelqu'un, un chien et tout. Mais en fait, ça paye longtemps. Tu lâches Maéva qui n'a jamais connu personne d'autre que toi, tu la lâches toute seule. Je fais non, Et là, quand il dit les gens, il ne fait pas le travail. Ça, c'est son probablement, c'est followers femmes qui lui reprochent, évidemment double éthique, d'abandonner sa copine quand en fait, c'est sa copine qui l'abandonne et qui le torture. Avançons un petit peu. Les mails, je reprends la main. Les montages vidéo, je reprends la main parce qu'effectivement, déjà, on ne vivra plus ensemble. Et puis que, bref, en gros, ma chaîne, je reprends les choses en main parce que de toute façon, on ne vit plus ensemble. Donc, je ne vois pas comment il peut faire mes montages. Mais puis, je fais monter mes vidéos. Là, pour l'instant, c'était un gain de temps, etc. Puis, il était payé. J'avais deviné en fait que c'était lui qui s'occupait de la technique puisque dès qu'elle a dit batterie, il a sauté dessus. Donc, on confirme maintenant qu'ils avaient une chaîne commune. Ce que j'ignore, encore une fois, je ne veux pas le savoir, c'est lui qui montait. Et pour se décharger du poids mental de tout faire faire par son cum, il était payé. Alors moi, je dis un truc très simple. Quand, en couple, vous avez besoin d'échanger de l'argent, il y a un problème. En couple, il y a un échange de temps, d'énergie, d'investissement, de cadeaux, de travail, de ce que vous voulez. Bénéralement, il n'y a pas de fiche de paye. Quand vous commencez à vous payer, ça veut dire que vous ne donnez pas autre chose. L'argent tient lieu de ce que vous auriez dû donner. Donc, il était payé, ça veut dire elle le payait. Donc, en lui donnant de l'argent, elle s'abstenait de lui donner quoi ? Je n'en sais rien, je ne les suis pas, je ne les follow pas, il faudrait chercher. Pour le faire. Parce que les gens, ils sont là, oui, Adrien, il te fait les mails, il te fait le montage et tout. Oh, il était payé. Donc, ce n'était pas gratuit. Donc, il faut se calmer. Donc, du coup, je reprends la main là-dessus. Oui, donc, elle reprend, on a bien compris. Donc, ça, c'est toujours logique de F en couple. Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à nous est à moi aussi quand on se sépare. C'est toujours la logique de la division du capital mobilier et immobilier. C'est à nous deux pendant qu'on est ensemble mais quand on se sépare, c'est à moi. Pour Ghostanos, parce qu'on nous demande aussi, pour Ghostanos, bon, Ghostanos, j'ignore ce que c'est. On devait faire une enquête et quelques jours, il a annulé la veille. Vu l'ambiance, oui. Oui, c'est du boulot. Du coup, ils vont se fighter. Et du coup, il y a une enquête. Annuler la veille, ça ne se fait pas. Donc, c'est le problème de mixer relation professionnelle et personnelle. Professionnellement, tu n'annules pas la veille pour aucun prétexte. Je l'ai déjà dit à des auroras, à des femmes, je le dis également à un homme pareil. Je n'ai pas de double éthique, moi. Donc, c'est très puéril. Mais ça s'explique évidemment parce que leur relation est entachée d'un sac de tout un tas de pathos, évidemment. qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait mais à l'avenir. Donc, Ghosts & Lost, ça continue. Tout y en a qui posaient la question justement. Est-ce que vous continuez ou pas ? Moi, j'ai dit à ma gueule que je voulais en faire des solos et tout. Tu t'as part quand même que je veux faire tout ça ou tu ne veux pas ? Non, ben non. J'ignore de ce dont il parle. J'imagine que c'est une production visuelle en commun. Je vais faire les enquêtes aussi. Je vois pourquoi tu prendrais la main sur cette chaîne. Non, je ne suis pas d'accord. Et je vous ouvre une nouvelle chaîne. Ben, ouvre une nouvelle chaîne. Bref. Donc, ils ne se disputent pas sur les enfants, pas encore, mais par contre, ils se disputent évidemment sur la chaîne. Donc, en fait, la chaîne est un enfant symbolique et dont chacun veut s'attribuer la parenté et la gestion. C'était prévisible. Du coup, donc, oui, quand moi je suis ouverte, quand Adrien voudra reprendre les enquêtes, il y aura de nouveau des enquêtes. Voilà. Après, les Ghosts & Lost, ça va contre. Ben là, c'est un peu compliqué. Là, tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Tu sortes ton côté à Boston et puis voilà. Voilà, c'est un peu compliqué. Non, t'es bienvenue, c'est toi qui es fermé. Voilà. Donc, voilà, pour répondre vis-à-vis de ça. Donc, les Ghosts & Lost. Donc, vous avez remarqué, toujours cette logique extrêmement féminine en cas de conflit. Ma porte est ouverte. Tu es le bienvenu, ma porte est ouverte. Sous-entendu, si à la fin, ça n'advient pas, ça sera ta faute. Elle dit en public, je ne refuse pas. Sous-entendu, si votre produit n'arrive pas, ça sera de sa faute à lui. Vous aurez entendu que je n'ai pas refusé. À partir de lundi, enfin, on est dimanche, à partir de ce soir, vous n'aurez plus de vidéos en commun, plus rien du tout. J'ai dit à Maëva que je ne voulais plus apparaître sur sa chaîne YouTube ou dans ses réseaux ou quoi que ce soit. C'est chocho. Je lui ai dit, je ne voulais plus qu'elle me mentionne dans ses stories ou quoi que ce soit. J'assume totalement. Je ne veux plus tout ce bordel qu'on a foutu là que j'ai mis, que t'as mis aussi. C'est conflit interposé. Et puis voilà, vous suivez l'un ou l'autre. Vous êtes obligé de choisir ce que vous voulez. De toute façon, c'est YouTube. Vous pouvez vous abonner. Ah non, on ne prend les parties ni pour l'un ni pour l'autre. Si mon contenu vous plaît, vous suivez. Si mon contenu vous plaît, vous la suivez. Voilà. On vous demande aussi. Ça serait intéressant. Je ne le ferai pas parce que j'en ai rien à foutre de ces gens, mais ça serait intéressant de voir la répartition de leur audience, un petit peu qui va suivre qui. Je suis à peu près convaincu, je parierai une somme non nulle sur le fait que les femmes vont principalement la suivre. Il ne va récupérer aucune des followuses féminines. Je pense qu'elle va récupérer deux tiers de l'audience et lui un tiers, mais vous me direz si vous les connaissez. Après, on fait les choix qu'on a envie de faire. Ça nous regarde et puis il faut qu'on limite tous les deux le maximum de sources de conflits. C'est ça. Parce qu'on va dire que là... Ouais. C'est un peu la claque, là. Ah, j'ai jamais été comme ça. Non, non, il n'y a jamais été comme ça. C'est ce que j'ai dit. Non, tu n'as jamais été comme ça. C'est ce que j'ai dit. Donc là, que sous-entendent-ils que monsieur vient d'exploser ? On ne sait pas s'il a explosé là, hors antenne ou dans les jours ou les semaines qui précédaient. Et qu'est-ce que je vous dis depuis des années, dans ma logique du timide, et réécoutez mes études de cas sur les timides, le timide est quelqu'un qui stocke jusqu'à explosion. Il ne s'est jamais communiqué au bon moment. Il en dit trop ou pas assez, généralement pas assez. Et quand ça explose, ça survient quand l'autre est déjà passé à autre chose. Donc là, manifestement, c'est exactement ça. À Marion, j'ai dit là, depuis trois semaines, je ne le connais pas. Voilà. Trois semaines. J'ai dit quelques jours ou quelques semaines, trois semaines. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je te dis, j'ai toutes les mots. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je trouve ça... Il a encaissé pendant 16 ans et ça remonte à la fin. Ce qui est vraiment la définition du pleutre et du lâche et du timide, malheureusement. Il engrange pendant 16 ans et je pense que là, hors antenne, il doit être extrêmement méchant et acerbe avec elle. Effectivement. Là, il est tout doux et tout mou parce qu'il est sous le feu des followers. Allitération F, le feu des followers. Mais je pense qu'il doit être abject dans l'instant et c'est le pendant inversé de sa tolérance exagérée. Les bienveillants, les tolérants exagérés sont comme les bienveillants exagérés quand la poubelle est pleine, ça verse dans l'abject. Ce n'est pas le bon nom. Ce n'est pas le bon nom. Oui, mais c'est contre-productif. Ça a créé une guerre inutile. À part Bousy et une relation qui pourraient continuer sans ambiguïté et sainement, je ne vois pas l'intérêt. C'est mon point de vue. Il y a trop de trucs qui ne me font pas. Oui, mais c'est comme ça, moi aussi. Et si je te faisais misère comme ça, ça finira comme tous les couples qui se foutent en l'air à se créer les guerres et compagnie. Et ça serait comme les stories de l'autre jour, tous les jours. Moi, je n'ai pas envie de ça. Non, non plus. Ben voilà. Je te l'ai dit, l'animosité, l'animosité que tu as envers moi, tout ce que tu peux me reprocher, etc., toi, ça fait des années que tu l'exerces. Non, non. Il vient de le dire. Le ressentiment, elle l'a créé pendant des années. Lui, étant un homme métérobinaire de base et ne s'intéressant probablement jamais à mes contenus, elle, elle l'a fait de façon méthodique, progressive, graduelle. Et lui, évidemment, c'était 0, 0, 0, 0. Et tout à coup, ça explose de façon totalement non coordonnée et non maîtrisée. Ça doit être très difficile à vivre pour les deux. Non, pas comme tu fais le processus. Oui, voilà. Mais pas au quotidien, etc. Et par contre, moi, l'animosité que moi, j'ai gardée et tout ça, parce que comme je l'ai dit, j'ai dit en story, vous l'avez vu, j'ai dit, moi, je pense que je vivais pour Maéba. C'était pas simple ni pour toi ni pour moi. Non, et même... Oui, ça, c'est la phrase d'Oscar Wilde. Il vient d'avouer que le mec, c'était un coquillage sur un rocher ou de la moisissure sur un arbre. C'est la phrase d'Oscar Wilde. Vivre à deux, c'est ne faire qu'un, mais lequel ? Et là, manifestement, il vient de répondre. Même, on était plusieurs à lui dire d'arrêter de faire ça. Il ne voulait plus rien faire sans moi. S'il sortait, il s'inquiétait pour ce qui se passait à la maison, etc. C'était mal simple. La caricature, la caricature de l'erreur du couple, quoi. Ce couple de gens terrorisés a l'idée d'être des individus, d'être des atomes et qui ne fonctionnent qu'en molécules. C'est pas comme ça, Adrien. On ne fait pas ça. Si je suis énervé, je ne vais pas le cacher. Bouser une relation, c'est cool. C'est pas bouser une relation, c'est que de toute façon, chacun de notre vie de chacun son côté et puis c'est tout. OK. Voilà, voilà. On va clôturer cette vidéo. Très, très immatures. Ils sont d'une immense... C'est assez effrayant. Au vu des enjeux et du contexte et de la façon dont la société se tend, ça fait des années que je vous le dis, elle se tend économiquement, elle se tend sanitairement, elle se tend politiquement, elle se tend au niveau de la censure. Des gens de 30 ans avec le développement mental d'enfants de 13 qui ne savent ni gérer un conflit, ni garder leur intimité pour eux-mêmes, ni comprendre les mécaniques psychosociologiques de base qui s'enclenchent et qui cèdent comme ça à leur plus grande pente. Quand ils auront à gagner leur pain à la sueur de leur front, c'est-à-dire pas en faisant des vidéos sur YouTube mais à produire un contenu sérieux, je pense qu'il restera plus grand, mon nom. On va leur expliquer ce soir avant que tu partes. Soit qu'ils aient bien compris, Lili, elle a 9 ans, elle a très bien compris, mais les autres, je ne suis pas sûre. Enfin, je ne suis pas sûre. On leur dit, mais ça n'a pas été visuel jusque-là. Oui, c'est du blabla. Oui, on a un appartement, oui, on l'a. Oui, mais ils n'ont jamais vu l'appart, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas que tu partes, que je pars. Ça fait quelques mois qu'ils voient que tu sors, que je sors. Bien sûr. Il n'y a pas de... Je leur dis pourquoi. Oui, bien sûr. Mais là, ça va vraiment avoir le quotidien où, non, pendant une semaine, c'est soit papa, soit maman. Et il n'y a pas de... Adrien, il va venir faire le larmant tous les jours parce qu'elle va pas semer ou pas que ce soit à 6 semaines d'Algère. Adrien... C'est lui, Adrien ? J'ai même retenu son prénom tellement il est transparent. Adrien va venir faire le larmant... Je répète, je cite. Adrien va venir faire le larmant parce que Maéva ne veut pas se lever. Vous avez entendu ça ? Je rêve ? Je rêve ou j'ai entendu ce que j'ai entendu ? Et il n'y a pas de... Adrien, il va venir faire le larmant tous les jours parce que Maéva ne veut pas semer ou pas que ce soit à 6 semaines d'Algère. Parce que les gens pensent à dire « Ouais, machin, je vais attaquer tous les matins pour aller amener les enfants au moins. » Donc le mec vient de révéler complètement de façon débonnaire un autre secret abject et totalement misogyne. Ce n'est pas moi, c'est la réalité. Qui est qu'en fait, le mec, en plus d'être une loque, une moule et un... et je ne sais pas quoi, il faisait le larbin de la meuf qui ne voulait pas se lever, en fait. C'est glauquissime. C'est... La réalité... Enfin, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils donnent plus que de l'eau à mon moulin. Ils donnent de l'eau, du vent, du grain. C'est un turbo, quoi. Elle a utilisé la lâcheté, la pleutrerie et la veulerie de son mec jusqu'à le gerber et lui substituer un mal dominant. Et lui, non seulement, il ne comprend pas, mais en plus, il s'enorgueille de micro-victoires qui n'en sont pas. Je ne serai plus le larbin. C'est pistoyant. Mais ils viennent de se séparer et ils sont déjà en couple. Ces gens ne comprennent pas que l'atome, c'est-à-dire l'élément universel autour duquel s'articule la vie, l'atome, ça veut dire étymologiquement la plus petite particule non-sindable. C'est l'unité. Une unité, un atome. En italien, quand on dit un petit moment, c'est una attimo, ça vient de atome également. C'est ce qui est non-sindable. C'est comme ça que les choses existent. Si tu es toujours en groupe, si tu es toujours en couple ou en trouple ou en ce que tu veux, tu n'es pas fonctionnel. Non, apprenez à fonctionner seul. Sinon, vos choix de couple seront toujours dobés comme vous. Donc, évidemment que j'accepte qu'il choisisse la semaine qu'il veut, mais qu'il ne commence pas à me changer toutes les trois semaines. Et puis, le jour où si je rencontre quelqu'un qui a un enfant avec ses désynchros, on s'organise en un mois sur deux. Ah, synchro, pas désynchro. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la personne que je fréquente n'a pas d'enfant. La question se pose encore. Encore ? Comment ça, pas encore ? Ah non, non, non. Non, non. Voilà, voilà. Je n'ai pas vu ton live, mais pardon, tu as dit que tu... Je ne peux pas dire dans cinq ans où je suis avec qui. C'est drôle parce qu'elle m'avait pas... Il a tellement la conception du couple du boudin qui n'a pas le choix et qui s'arrime à la barque comme une moule, comme une algue, que lui, il arrive à penser cinq ans à l'avance alors qu'elle, elle l'a vu cinq fois. Elle sait très bien que c'est un type de passage. Mais dans sa conception à lui, il n'y a pas de genre de passage, tu comprends ? C'est... Mec, 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 t'es presque autant une synthèse que Thomas Messia. Vous disputez le rôle. C'était déjà failleté. Vous m'avez séparé. J'ai dit, de toute façon, tu vas avoir un enfant peut-être plus tard. Elle m'a dit, non, jamais d'avis. J'arrête de dire ça. Tu sais pas. Tu changeras d'avis. Tu sais pas. Tu sais pas. Non, tu sais pas non plus. Non, je sais pas, mais tu peux l'en... Tout de suite, tu me dis, non, j'en peux pas. Mais bien sûr que non. Mais non, je ne regrette pas la mesectomie. ne vous inquiétez pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, je ne la regrette absolument pas. Il s'est fait faillite éctomiser, ça ne m'étonne pas. C'est la suite logique. De toute façon, la faillite éctomie n'est pas rédhibite. Dans ton cas, c'est un peu compliqué. Non, ouais, bref. Ouh, le scud ! C'est pas conventionnel. La conception n'est pas conventionnelle. C'est même pas le débat ou quoi que ce soit. Mais pour dire que non, je ne la regrette pas. Bon, ben voilà, je pense que... On a fait le tour. On a fait le tour ? C'est bon, c'est fait. Voilà. Ouais. Je ne voulais pas la faire. Il m'a dit ce matin, il m'a dit on l'a fait. J'ai dit, non, mais c'était plusieurs fois que je viens, pratiquement tous les jours, en fait, que je viens vers lui et lui dire on fait la vidéo ? Non, non. Ah, le pauvre, il dit quoi ? On fait l'amour ? Ah non, non, on fait la vidéo. Les deux premières syllabes l'ont induit en erreur. J'ai dit, ben tant pis, moi, je la tourne aujourd'hui, tant pis, c'est bon. Puis il m'a dit, non, non, il a changé d'avis une heure après. Il change tout le temps d'avis, le mec, c'est un sens giratoire. Voilà. Donc on l'a fait tous les deux, mais à la base, je me l'étais dit, ben moi, je la tourne aujourd'hui, stop, quoi. Voilà, voilà. Moi, comme j'ai dit, je te l'ai dit depuis des mois, je te souhaite d'être heureuse et fais ceux qui seront heureuses, surtout. Ah là là, quelle plus-value, ça vraiment, il y a des mots, alors je ne suis pas très religion orientaliste, mais par contre, je pense que là, ça en était une. Fais ce qui te rend heureuse et je te souhaite d'être heureuse et tu m'as dit. Tu n'as pas besoin de dire à une femme qui te quitte, fais ce qui te rend heureuse, c'est sa pente naturelle. C'est exactement la même chose. Quand j'ai rencontré ma chérie et tout, au début, tu m'as dit. Mais ta chérie, arrête, tu t'es séparé. Ce mec m'énerve à la limite plus qu'elle. Parce qu'elle, elle est manipulatrice, froide, calculatrice et autocentrée, mais à la limite, ce n'est pas une surprise. Lui, par contre, lui, tu as vraiment envie de le gifler. Il est exaspérant. C'est vraiment le goûteur sadique, cocu, le candole. Ta chérie, ta chérie, mais on parle d'une nana qu'il a dû rencontrer sur Tinder, qu'il a vu quatre fois, avec laquelle il doit se faire des noodles au ramen aux japonais dans sa banlieue de merde. Le type ne conçoit pas la maturité, la masculinité. C'est vraiment, c'est un enfant de 12 ans qui parle de sa chérie comme j'en parlais au collège. J'espère vraiment pour toi que ça se passe bien parce que je ne veux pas ton malheur. Ce n'est pas le but. Donc, au contraire, ça me prouve, j'ai eu raison. Tu vois, ça me prouve, je me dis, je me dis, voilà, c'est bien, je n'ai pas détruit quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, voilà, c'est ça. Vous avez entendu que j'ai dit qu'elle était auto-sancée, il y a 10 secondes. Qu'est-ce qu'elle confirme quelques secondes après ? Je ne suis pas heureuse pour toi de façon désintéressée. Je suis heureuse pour toi parce que ça me permet simplement de confirmer la douceur dont j'ai fait preuve à ton égard. C'est toujours auto-centrée, auto-centrée, auto-référente. Voilà, c'est ça. C'est toi qui as fait le premier pas d'aller voir des gens et tout ça. Ah oui, j'en avais besoin. Il fallait que je me détache, il fallait que je tourne la page. Il fallait. Voilà, après, des gens, et ça, je reviens là-dessus parce que moi, j'ai reçu des commentaires là-dessus. Des gens ont dit « On a ressorti un profil sur le site de rencontre il y a un an, Adrien, tu caches des choses. » moi, j'étais au courant. Vous l'avez deviné dès la première seconde que ce type-là avait une gueule à aller sur des sites de rencontre. Il est évidemment absolument incapable d'aborder une femme autrement. Ça se met sur sa tête. De son côté, elle avait aussi fait des sites de rencontre jusqu'à... Moi, je n'ai rencontré personne, merde. C'est cela, oui. Oui, bien entendu, dès qu'on la met devant la réalité « Voilà comment tu fais tes rencontres. » Tout à coup, hop, elle s'en abstrait. Ça fait des années que c'est le bordel de toute façon. Caché, elle discute. C'est... Vous n'en avez pas con. Non, parce qu'on n'en parlait pas. Non, on n'en parle pas. Je croyais qu'en 20 minutes, on savait tout de la vie de quelqu'un, moi. Non, mais voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de compte caché de trucs, de machins. Je suis au courant, il est au courant, on tourne le courant. Voilà, donc non. Rater. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense, il y a déjà pas mal de... Voilà. Bref, oui, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Si cette vidéo à un seul instant vous a fait remarquer un détail auquel vous n'auriez pas pensé, je pense que c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Si vous vous intéressez au fonctionnement réel, profond et pertinent des Dynamics Hommes-Femmes, Hommes-Femmes, c'est le moment de vous abonner à la chaîne de celui qui vous propose ce type de contenu et encore une fois, pour me suggérer d'autres sujets, hashtag Vidéoscopie directement sous les productions des autres vidéastes. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrême. C'est extrêmement faible. Merci. Merci. Merci.